Bonjour, rebonjour, Maxime Gousse, photographe. Aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est ce que j'appelle l'expérience photo, Maxime Gousse, photo. Je vous parlais dans ma précédente vidéo de la passion que j'ai découverte par rapport à la photo, puis un talent, un certain talent, un bon talent, écoute, à un moment donné, il faut se le dire, j'ai un bon talent comme photographe. Il y a des photographes sur lesquelles ils font des photos que je capote, mais il y a des photos sur lesquelles je capote de moi aussi, puis c'est super cool, puis mes clients trouvent ça de la belle photo. Mais l'expérience photo, Maxime Gousse, photo, bien c'est quoi? Ce que j'ai découvert au-delà de mes talents de photographe, c'est que j'ai eu une facilité à entrer en relation avec mes clients. Je vais vous donner des anecdotes, comment ça se concrétise dans la réalité, cette expérience photo. J'ai un couple qui arrive avec leur jeune enfant qui devait avoir 10 mois parce que le petit garçon ne marchait pas encore. C'était l'hiver, ils arrivent dans mon studio, puis les parents, ils ont tout leur manteau de neige. Naturellement, je prends bébé dans mes bras, les parents enlèvent leur manteau, puis je commence à déshipper bébé, puis tout ça. Puis les parents me regardent et me disent, notre garçon est super gêné d'habitude. C'était peut-être un des promis à part les grands-parents qui le prennent, puis que ça se passe super bien. cool. C'est touchant de recevoir ce genre de commentaire-là. Une autre photo que j'ai faite, puis vous allez la voir dans le montage vidéo. On va faire une photo, j'ai une famille, ils veulent faire des photos au parc à côté de chez eux. super cool, belle journée d'été, super le fun. Puis, j'avais, donc on fait, donc dans le gazon, sur le bord des naves, sur le bord de la rivière, il y a une petite rivière dans le parc, super le fun. Mais j'avais spoté à côté la fontaine, la fontaine que vous voyez peut-être en ce moment dans la photo. Puis là, j'ai dit aux parents, à la fin de la séance photo, est-ce que ça serait pas mal cool d'envoyer la grande-fille sous la fontaine? Et puis, on dit, ouais, pourquoi pas, tu sais. Et puis, quand j'ai dit, ben là, j'arrive avec la petite-fille, elle tente-tu d'aller dans la fontaine? Puis elle avait, tu sais, sa belle petite robe du dimanche, parce que c'était un photo show, il fallait qu'elle soit belle avec les parents, et puis tout, puis tout. Et là, on l'a envoyée dans la fontaine. Alors, qui a pas été, elle a dit, regarde, Maxime, 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 regarde, je suis dans la fontaine! C'était absolument génial. Ça marche aussi avec les adultes, pas juste les enfants, ça marche aussi avec les adultes, l'expérience photo, Maxime, c'est photo. On m'appelle, sinon on va faire des photos de couple, ou on va faire de la photo de mariage. Et puis, les couples, après la séance photo, ils me disent toujours, my God, Maxime, t'as réussi à nous mettre à l'aise, tu nous as dirigés, c'était naturel, c'était le fun. Parce que, tu sais, quand t'es pas mannequin professionnel, puis j'en ai vu des mannequins professionnels, ils rentrent dans le mood, ils ont, c'est un métier d'être un mannequin, c'est pas juste d'être une belle face, tu sais, c'est vraiment un métier de savoir poser, puis c'est vraiment impressionnant de les voir aller, dans les diverses formations que j'ai pu regarder en ligne. Mais, donc, quand t'es un couple normal, te faire poser, c'est comme je gêne, hein. Mais, je réussis à rendre les gens à l'aise. Vous me voyez, là, dans la façon que je bouge, la façon que je parle, je suis dynamique, je suis excité, je suis surtout passionné, passionné de la photo. Puis, cette passion-là, je réussis à la transmettre à mes clients, que ce soit de la photo de couple, de la photo de mariage, tout ça. Puis, même, on m'a dit, par exemple, dans la photo corporative, que, puis c'est une cliente anglophone, vous allez me permettre, je vais la citer en anglais, « Corporate photography with a twist ». Donc, la photo corporative avec un twist, avec une touche différente, peut-être. Parce que, tu sais, la photo corporative, ça peut être un peu carré, là, des fois, là, mais on avait réussi à créer, ce jour-là, quelque chose de différent. En fait, c'est ça, là, l'expérience photo, Maxime Gousse Photo. Pour moi, je viens de dire le mot « magique » dans ma tête à moi, « créer », « création ». Je ne me considère pas un artiste. Il y a des photographes qui sont des artistes qui font des bijoux. Je me considère, par contre, un créateur. Pour moi, chacun des projets photo, que ce soit du corpo, que ce soit du mariage, que ce soit de la maternité, que j'appelle la fêteuse, bon, de la photo de bédaine, de la famille, je veux créer quelque chose de différent. Ça fait 10 ans que je fais de la photo de mariage. Pour moi, chacun des mariages, que j'ai l'occasion, j'ai le bonheur de photographier, c'est que je veux créer quelque chose de différent. En fait, là où je suis bon, c'est mon tagline ou mon sous-titre ou mon slogan à Maxime Gousse Photo, c'est « capturer le moment ». Souvent, je vais prendre un couple, puis là, je vais voir le gars ou la fille qui, tu sais, entre chacune des poses qui s'installent et qui vont mettre la main comme ça ou comme ça, whatever, au naturel. J'espère que ça n'a pas fait de bruit sur le micro. Au naturel. Et puis, OK, wow, bouge pas. Reste là, c'est parfait. Capturer le moment. Donc, capturer vraiment qu'est-ce qui se passe au naturel chez les gens. Jouer un petit peu avec ça, pas l'adapter, mais jouer à l'entour de tout ça comme une base de création de quelque chose. C'est pour ça que chacun des photoshoots, des séances photo que je fais sont différentes. C'est un moment pour moi de créer. C'est ça qui m'allume. Même après 10 ans de photos d'un mariage, j'en fais encore, puis ça m'émouvoie. M'émouvoie? M'émou? Vous avez compris, merci. Ça m'émouvoie encore. Je fais souvent la blague quand je parle à mes clients. Là, vous ne voyez pas, j'ai un gros appareil photo, mais imaginez que j'ai mon appareil devant les yeux. Souvent, dans le cadre d'un mariage, c'est moi qui pleure. Puis, je leur dis, moi, je suis chanceux, j'ai un appareil photo qui masque. La chose ne s'apparaît pas. Je continue à filmer, à photographier pour capturer le moment. Expérience photo, mais que c'est une grosse photo, c'est ça, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de doux délire. C'est un moment de création, puis c'est un moment super le fun qu'on passe ensemble, puis qu'on sort de là, puis que oui, on a des belles photos, puis oui, on a eu du fun, puis oui, surtout, si on a eu du fun, mais ça paraît, dans ces belles photos, là, on a vraiment réussi à trouver l'essence des clients et des gens qui m'ont donné le bonheur et l'honneur de les capturer, de capturer leur, leur moment. Expérience Maxime Gousse Photo, ce sera votre tour bientôt. J'espère, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada